... Bienvenue à toutes et tous. C'est la quatrième édition du festival. Et je dois dire que je me félicite du fait qu'on ait réussi, en quelque sorte, à installer ce festival dans le paysage culturel de cette ville et de cette université. Je vous dis quelques mots sur le déroulement de la soirée. D'abord, Micheline Louis-Covazier, vice-rectrice de l'université, qui a tant fait pour ce festival, prendra la parole. Puis, M. Samy Canahan, maire de la ville de Genève, nous dira quelques mots. Puis ensuite, M. Thierry Abotelo, conseiller d'État de la République et du canton de Genève, s'exprimera à son tour. A la suite de ces prises de parole, un petit concert sera interprété par Sylvana Labeiri, qui est étudiante de la Haute École de Musique. Puis, nous aurons non pas une conférence, mais un débat sur le thème « La planète prend l'eau », donc présenté par Alexis Fabre. A l'issue de cette conférence, une verrée est organisée à l'extérieur, dans le hall de Dufour. Et les intervenants se livreront à une séance de signature dans la grande librairie historique, qui est organisée là aussi, en haut, que vous avez peut-être déjà visitée, donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment, et dont on vient de me dire que c'était la plus grande librairie historique européenne, pour aujourd'hui, en tout cas. Donc, je passe tout de suite le micro à Micheline Nouy-Courvasi. Monsieur le Conseiller d'Etat, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir, au nom du rectorat, à l'ouverture de cette quatrième édition du Festival Histoire et Cité. Ce festival s'inscrit dans notre volonté déterminée de traverser les barrières, parfois invisibles, et ce sont les pires, barrières entre les différentes disciplines, entre l'académie et la cité, ou encore entre la réflexion et la création. J'aimerais remercier le comité scientifique et son directeur, le professeur Pierre-François Souhéry, d'avoir choisi un thème aussi puissant que celui d'Histoire d'eau. Puissant avec une pointe d'humour, le titre fait sourire, mais aussi et surtout puissant par son pluriel, qui annonce tous les champs de réflexion et de création possibles, toutes les strates de sens contenues dans un mot qui n'est lui-même composé que de trois petites lettres. Le programme atteste de cette potentialité sémantique tous azimuts en proposant des réflexions et ou des créations qui sont liées à la géopolitique, à l'hygiène, à la technique, à la littérature, à la religion, à l'architecture, à l'acoustique, et j'en passe. Ne serait-ce que sa lecture, elle porte à notre conscience cette puissance sémantique et les valeurs fondamentales que joue l'eau dans l'eau-vie, qu'elle soit individuelle ou collective. L'eau fait partie de ces thèmes centraux transhistoriques. Pas de vie sans eau, ni ici, ni ailleurs, ni maintenant, ni au temps des cavernes. Mais en même temps, les enjeux liés à l'eau ne peuvent s'appréhender que par l'analyse du contexte dans lequel ils s'inscrivent, que ce contexte soit géographique, politique, historique, culturel, social, etc. J'aimerais relever ici la participation des étudiantes et des étudiants. Cela a toujours été une de nos préoccupations et j'espère qu'ils seront toujours plus nombreux à être acteurs de ce festival. Nous aurons également des productions d'étudiants des HES. On va en avoir une tout à l'heure. Écoles avec lesquelles nous avons toujours travaillé depuis le début du festival dans un esprit collaboratif et enrichissant. Je signale aussi que le festival dissémine pour la première année dans les cantons de Vaud et du Valais et le rectorat se réjouit infiniment des collaborations que nous pouvons développer avec d'autres cantons en général et en particulier dans le cadre de cette manifestation. Je terminerai en remerciant vivement toute l'équipe du festival Histoire et Cité et de la Maison d'Histoire qui, comme chaque année, travaille avec une efficacité redoutable, témoigne d'un esprit d'équipe sur lequel cet important événement ne pourrait pas avoir lieu. Je vous souhaite une excellente soirée. Madame la vice-rectrice, M. le président du Grand Conseil, M. le Conseil d'Etat, Mesdames et Messieurs, nous sommes toutes et tous d'accord que l'eau est absolument vitale. C'est notre patrimoine naturel le plus précieux pour toutes les formes de vie, les êtres humains en particulier. Lorsqu'on en a suffisamment, on ne s'en rend plus compte, mais c'est un réel enjeu de survie, de puissance, de confort et elle est très inégalement répartie, en particulier l'eau propre, l'eau utilisable, l'eau buvable. Elle est inégalement répartie déjà en termes de qualité de l'eau, d'accès à l'eau, parfois aussi en termes de prix, puisqu'on sait que malheureusement l'eau est devenue aussi un bien commercial, privatisé dans de nombreux pays, justement dans les pays où les gens ont peu de ressources. L'eau, c'est aussi bien d'autres choses. C'est bien sûr un espace de détente. À Genève, on est bien placé, entre le lac et nos deux fleuves et rivières. C'est un moyen de transport, encore aujourd'hui, même à l'époque moderne. C'est parfois un enjeu politique et le hasard de mon agenda fait que, juste avant de venir ici pour cette très belle histoire qu'est le Festival d'Histoire et Cité, j'ai inauguré sur le quai Wilson, donc vers le Palais Wilson, une exposition initiée par l'ONG bien connue, SOS Méditerranée. C'est une collection de photos que je vous recommande très vivement, prises à bord de l'Aquarius, ce fameux bateau qui, pendant des années, a sauvé des personnes qui essaient de traverser la Méditerranée depuis l'Afrique vers l'Europe dans des conditions dramatiques. Ils en ont sauvé pas mal. L'Italie a malheureusement fait interdire leur bateau. Ils n'ont plus de pavillon. La Suisse a malheureusement refusé de prendre le relais. J'en parle parce que, dans ce cas-là, la Méditerranée n'est plus un espace de loisirs ou de transport, mais un cimetière. Et je vous recommande vivement de voir ces photos extrêmement touchantes. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux de cette initiative de Histoire citée, plusieurs éditions maintenant, qui a commencé avec peu de moyens, qui s'établit, qui se consolide, parce qu'elle permet d'aborder de manière ouverte au grand public, pas comme spécialiste, des enjeux de société absolument majeurs. À Genève, nous avons cette chance, mais c'est aussi une responsabilité, du coup, de disposer d'une université de pointe qui est ouverte sur la cité. C'est aussi le cas d'autres institutions académiques et de nombreux autres acteurs qui, heureusement, savent à quel point, au-delà de leur recherche scientifique, dans toute leur diversité, leur travail pédagogique, bien sûr, il est vital de partager avec la cité, au sens large, ses recherches et ses savoirs. Et c'est clair que la ville de Genève, avec ses institutions, notamment patrimoniales, est toujours, autant que faire se peut, heureuse de pouvoir participer à ces opérations. Nous sommes dépositaires de nombreuses collections scientifiques ou muséales au sens large, avec le musée d'art d'histoire, le musée de l'héthographie, la bibliothèque de Genève, mais aussi les cinémas du Grutli, qui sont partenaires cette année et qui puissent contribuer pour renforcer encore l'audience et la diversité et la richesse de ce programme. Dans le domaine des sciences plutôt, on va dire, naturelles, pour simplifier les techniques, il y a la nuit de la science tous les deux ans. Et maintenant, dans le domaine plutôt de l'histoire, il y a l'histoire récitée, une excellente initiative. Pour terminer, j'aimerais mentionner le combat d'une des personnalités qui s'est le plus engagée au niveau mondial pour le droit à un libre accès à l'eau, qui est Ricardo Petrella, depuis 20 ans. politologue et économiste italien et qui avait sonné l'alarme du fait que l'eau devenait inaccessible, soit en raison de sa qualité médiocre, soit en raison de son prix. Et je le cite, « L'eau ne peut pas être considérée comme un bien économique ou comme l'or bleu du XXIe siècle. Personne ne peut avoir le droit de la faire devenir objet d'appropriation privée selon ses propres mots. » Malheureusement, le travail reste entier sur cet enjeu et les quatre jours qui viennent ne seront pas de trop pour se plonger dans un sujet aussi vaste et nous redonner de l'énergie pour combattre la privatisation de l'eau. Merci beaucoup et belle découverte à toutes et tous. Mme la vice-rectrice, M. le président du Grand Conseil, cher Jean, cher Samy, M. le maire, une cité, une cité, c'est de l'organisation sociale. Une cité, ce sont des gens. Une cité, ce sont des savoirs, des cultures, des ambitions, des activités. Et l'histoire, c'est pareil. Elle doit aux gens, aux savoirs, aux activités. Quand on mêle histoire et cité, l'image qui se dessine est quasi sociologique. Une cité reflète les usages de celles et ceux qui y vivent. Sa population irrigue, comme l'eau d'ailleurs. C'est particulièrement vrai à Genève, canton et ville qui recèle à peu près autour du fleuve qui la traverse, toutes les nationalités du monde. Cette année, le festival histoire et cité a choisi de voguer, précisément de voguer sur l'eau. Excellente idée, car au fond, si je peux dire, tout est dans l'eau. L'eau est universelle, l'eau charrie des valeurs dans toutes les civilisations. Elle est au cœur des croyances, des rites, des symboles et des mythes. Elle inspire les peintres, les sculpteurs, les poètes et les écrivains. L'eau nous fascine parce que l'eau, c'est la vie et parce que l'eau, c'est nous. Quand l'humain découvre ou explore une autre planète, que demande-t-il ? Y a-t-il de l'eau ? L'eau est nourricière et nous devrions mieux la respecter. Détruire les ressources par des pêches massives, c'est coupable. Privatiser l'eau, comme vient de le dire Samy Kanaan, pour la vendre à celles et ceux qui vivent en-dessus, c'est indécent. Faire fondre les neiges du Kilimanjaro et monter en retour des océans, c'est assurer des catastrophes et des migrations sans précédent. Détourner l'eau de son cours, c'est noyer les cultures dans tous les sens du terme. Écoutez à ce propos sévère. Craignez ma colère, je reprends mes terres, je noie vos maisons, je craque vos ponts, l'homme tu oublies, ce lit est mon lit. Ils sont de Gilbert Bécot et cette chanson s'appelle « Le Rhône ». Chers et chers amis du festival, le Rhône naît en Valais. Il traverse le canton de Vaud, il coule à Genève, puis file ensuite en Méditerranée. Je le cite à dessein car le Rhône, en effet, donne à nos territoires une irrigation commune. Cette année, pour sa quatrième édition, le festival s'étend à la Suisse romande. Vaud, Valais, il suit le Rhône, le fleuve est ainsi totémique. Il nous lie, il nous relie, de temps en temps, le destin de Genève doit au Rhône. Cela s'explique. Visualisez mentalement la carte de la Suisse. À l'est de Genève, les Alpes, qui ont été bien difficiles à traverser, même Bonaparte a eu du mal. Un célèbre tableau de David le représente flamboyant sur son cheval blanc, le vêtement comme presque sorti du pressing, la main levée façon déjà impériale, une œuvre de propagande sans doute. Un autre tableau de Paul de Laroche le montre sur une mule, le manteau fripé, accompagné d'un vrai guide, Pierre-Nicolas d'Orsa. C'est probablement plus conforme à la réalité. Bon, contourner les Alpes, le lieu où la topographie se calme, c'est Genève. Un lieu de passage depuis toujours. Genève, son pont sur le Rhône, détruit par Jules César afin de freiner les Helvettes, est finalement reconstruit. Ce pont, c'est le lien entre le nord et le sud. L'eau, c'est la route qui mène de l'est à l'ouest. Avant les Lumières, avant la réforme, avant le CICR, avant la SDN, Genève, déjà son statut international, sa position géographique et son rapport à l'eau. Ce festival ainsi propose un foisonnement. C'est un festival éclaté, savant et ludique. Où donc, d'ailleurs, pourrait-on croiser Barbe Noire et Victor Hugo ? Parler sirop et nationalisme hydrique, passer du Palais des Nations aux aqueducs romains, revoir la vocation d'André Carrel, premier film avec Michel Simon, et aborder la pathologie des couches-culottes. Il fallait, pour nouer une telle gerbe, un festival capable d'une grande ouverture. Il est scientifique, culturel, ludique et surtout joyeux. Il est promis à un grand avenir. Un tel développement en quatre ans, avec ces noms qui coulent à présent dans d'autres cantons, et qui rejoignent ainsi les bis, cet heureux et surtout très prometteur. Un jour, peut-être, mesdames et messieurs, comme un vieux festivalier de Montreux ou de Paléo, histoire est citée, en 2019, j'y étais déjà. Alors, profitez-en, et au nom du Conseil d'État, je vous souhaite un excellent festival. Merci. Applaudissements Merci pour ces mots aimables. Je voudrais, avant de laisser la parole, si je puis dire, à notre harpiste, dire un certain mot de remerciement d'usage, mais aussi vraiment qui viennent du cœur. D'abord, je voudrais remercier le rectorat dans son ensemble qui nous appuie depuis le début de cette entreprise et qui, j'espère, continuer à le faire. Yoroshiku no ganesimasu, comme on dit en japonais. Je voudrais également remercier tous les collègues de la Maison de l'Histoire et de l'Université qui participent de fait à ce festival, tous les membres du comité scientifique, tous les membres de la direction du festival, tous les membres du comité de programmation, de l'Association des Amis de l'Histoire, bref, tous ceux qui se sont impliqués sans compter leur temps dans l'organisation du festival, que ce soit parmi le staff de la Maison de l'Histoire ou du rectorat, pour organiser toutes ces manifestations. Je voudrais aussi dire un mot pour les collègues de Lausanne qui ont pris le relais en quelque sorte pour l'organisation là-bas d'une extension en quelque sorte du festival Histoire et Cité, de même que ceux de Sion. alors nous remontons en effet le Rhône et le lac vers la Monde mais j'espère qu'un jour on descendra aussi vers Laval et pourquoi pas qu'il y ait des extensions de ce festival vers Lyon, Grenoble ou je ne sais où. En tout cas, je voudrais également remercier toutes les organisations et institutions qui nous ont permis de rendre possible cette quatrième édition du festival, celle dont les noms apparaissent ici puis celle dont les noms n'apparaissent pas. Je déclare également donc très officiellement ouverte cette quatrième édition du festival et en même temps j'annonce tout de suite la thématique de la cinquième édition. Alors le titre définitif n'est peut-être pas trouvé mais en tout cas ça tournera autour des questions de peur. Ne vous effrayez pas, ne vous enfuyez pas. Alors cette année, la soirée d'ouverture donc sera consacrée à un débat mais auparavant donc un mini-concert va commencer tout de suite et j'en profite d'ailleurs pour remercier la Haute École de Musique et son directeur M. Philippe Dinkel pour son appui sans faille dans notre festival. Bon festival à tous. Merci. Bonsoir. Ce soir, pour ce mini-concert je vais commencer par une pièce de Claude Debussy qui s'appelle En bateau. C'est une pièce qui est extraite d'une suite qui s'appelle La petite suite composée originalement pour le piano mais vous connaissez peut-être une version qui est écrite pour l'orchestre. Donc je vais vous jouer cette oeuvre à la harpe classique et ensuite je vous jouerai une suite de trois petites pièces à la harpe celtique qui est une suite autour du thème du bateau. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci, mademoiselle, pour ce moment. de grâce et de paix dans ce monde de fou dans lequel nous vivons. Tout de suite, je passe la parole à monsieur Alexis Fabre et puis aux trois débatteurs qui voulaient prendre place. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un honneur pour moi d'intervenir dans la soirée d'ouverture de ce... Attendez, Dominique, bon, je vais vous appeler. On va faire ça un peu de manière hollywoodienne. Meilleur festival du monde qui relèguera bientôt Montreux et le paléo au rang de sympathique Kermès de village. Pourquoi pas la fête des vignerons aussi. Thématique cruciale ce soir, la planète prend l'eau. C'est le titre du débat dont on m'a donné la tâche d'animer. La question qui vient juste derrière, c'est ce qu'on va tous finir noyés au sens propre et puis au sens figuré, dans tous les sens figurés du terme. La question, elle est un petit peu anxiogène, je vous l'accorde, mais elle est particulièrement pertinente. C'est plus plus actuel que jamais. Il suffit d'allumer la télévision, j'en sais quelque chose, ou la radio, d'ouvrir un journal tous les jours pour voir qu'on a un problème, on a un gros problème avec l'eau, qu'on a un problème qui s'appelle sécheresse, qui s'appelle inondation, qui s'appelle déplacement de population, monter des eaux, fonder des glaciers, you name it, il y en a beaucoup. Tous ces problèmes ont l'air d'être des problèmes environnementaux, mais en fait ce sont des problèmes qui sont aussi et peut-être avant tout et surtout humains, parce qu'ils riment avec, je l'ai dit, déplacement de population, ils riment avec guerre, ils riment avec des enjeux de santé publique majeurs, des enjeux d'alimentation majeurs, on en passe, et des meilleurs ou des pires. Alors pour nous faire peur ce soir, ou peut-être pour nous rassurer, on verra, on l'espère, pour savoir où on en est surtout et puis où on va, ce qui est encore plus intéressant, enfin je dis ça devant un panel d'historiens, je ne devrais pas, je vais me faire huer, mais c'est quand même peut-être un enjeu. J'ai le plaisir d'accueillir trois invités importants ce soir, en commençant, et c'est là que ça devient hollywoodien, par Dominique Bourg, on peut l'applaudir. Dominique Bourg, il est philosophe, il est professeur, lui aussi à l'université, pas celle-ci, l'université de Lausanne, c'est un peu plus haut, en remontant le fil de l'eau, faculté des géosciences et de l'environnement. J'ai dit il est philosophe, mais j'ai peut-être parlé un peu vite parce que désormais il est politicien, il est candidat aux européennes sur la liste de Génération écologie. Alors est-ce qu'on peut être philosophe, est-ce qu'on reste philosophe quand on devient politicien ? C'est une question qui mériterait à elle seule une thèse de philosophie. On ne va pas se lancer ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Audrey Klein, qu'on peut applaudir. Secrétaire, attention le titre est long, secrétaire générale de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. C'est elle qui a donc la lourde tâche, et la tâche importante s'il en est, de coordonner les politiques de l'eau entre la Suisse et la France. On peut imaginer que ce n'est pas toujours très très simple de coordonner quelques politiques que ce soit entre la Suisse et la France. Puis on verra que le Léman dont elle s'occupe, au chevet duquel elle travaille tous les jours, est peut-être un peu la maquette à l'échelle, je ne sais pas, un millionième, un milliardième peut-être de la planète. Et puis peut-être aussi un exemple dans la manière dont on s'occupe de ces taux du Léman de ce qu'on peut faire, à nouveau, à l'échelle de la planète. Et puis enfin, un festival historicité, on a quand même un historien, François Jarrige. Il m'a dit historien, ça suffit, mais je vais quand même spécifier qu'il est maître de conférence à l'université de Bourgogne, spécialisé dans l'histoire de l'industrialisation et du progrès ou pas, je ne sais pas si c'est du progrès, mais en tout cas des changements techniques. On verra avec lui comment ces changements techniques précisément et les pollutions ont de tout temps été articulées de manière assez claire avec les questions sociales et les conflits sociaux. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation du festival. Ce n'est pas la mienne, c'est celle du festival, mais je suis là pour le porter. Dominique Bourg, au mépris de toute la règle de galanterie du monde, je vais commencer par vous, si vous êtes d'accord. Et je vais commencer par quelque chose qui peut difficilement être autre chose qu'ambitieux, puisque voilà, histoire d'eau, on va parler de l'eau, on a compris qu'on avait un problème avec l'eau, avec l'environnement. Mais on va essayer d'être un tout petit peu plus clair, de faire la photographie avec vous la plus nette possible, le bilan le plus net possible. D'où on en est en matière de flux ? Parce que les flux, c'est aussi l'eau, il n'y a pas que des flux d'eau, il y a des flux de matière, beaucoup de flux de matière, de plus en plus, il y a des flux d'énergie. Il y a des questions de biodiversité. Vous avez 1h30 pour nous faire un panorama complet. J'ai un habitus castris, en général c'est 6h, mais je vais être plus rapide. Alors désolé, ça sera vraiment très loin de la magie de Debussy, ce que j'ai à vous raconter. Mais je voudrais simplement faire un petit, dresser un tableau assez rapide en retenant une chose, et effectivement, on vient peut-être avec le thème de l'an prochain, mais disons, on vit une accélération. Alors parfois l'accélération, elle est dans la manière dont on se représente les choses. Parfois elle est dans les choses elles-mêmes et très souvent d'ailleurs dans les deux à la fois. Si l'on considère la question du climat, je dirais qu'en une quinzaine d'années, la tonalité a vraiment beaucoup changé. Dans les années 90, on était très optimiste, on imaginait qu'on accumulait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais qu'ils y dureraient un siècle, un siècle et demi, qu'on aurait une mauvaise passe à traverser, que tout ça irait très bien, que nos techniques sont fantastiques, qu'elles nous permettraient de résoudre tous ces problèmes. Depuis lors, on a déchanté et surtout, on a compris durant la décennie précédente, la décennie 2000 à 2010, que finalement, cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère allait s'accumuler. Il restait beaucoup plus longtemps, des siècles, des millénaires même, à avoir effectivement un effet sur la température moyenne pendant plusieurs milliers d'années, avec une irréversibilité très très forte. Et du coup, on a commencé à comprendre à ce moment-là que les fenêtres d'action se refermaient. C'est-à-dire que plus on attendait et plus la chance de stabiliser la température à un certain niveau, en quelque sorte, se réduisait en un sens, et puis monter en un autre sens. C'est-à-dire que le seuil auquel on pouvait parvenir à stabiliser la température devenait de plus en plus haut. Et donc, effectivement, ça, c'était assez inquiétant. Et je dirais qu'il y a aussi une sorte d'accélération presque des phénomènes. Prenons par exemple les cyclones. On va rester à une sage distance des problèmes d'eau. Eh bien, si on prend les cyclones, jamais on ne se serait imaginé qu'ils puissent remonter si haut. Et je pense à un cyclone particulier, c'est Ophélia, en octobre 2017, qui commence en gros à la hauteur de l'Espagne et qui va jusqu'au nord de la Finlande. Et les seules modélisations possibles l'arrêtent au sud de l'Angleterre. Après, l'image du cyclone s'interrompt parce qu'aucun logiciel au monde n'avait prévu qu'un tel phénomène puisse se produire aussitôt dans le siècle. Et puis, si l'on regarde par exemple ce qui se passe avec l'Antarctique, je vous rappelle que la moyenne de l'Arctique, c'est moins 20, la moyenne de l'Antarctique, c'est moins 50. Si je vous parle de l'Antarctique, là, c'est pareil, c'est une surprise. Quand vous regardez encore les travaux du début des années 2000, personne n'imaginait que l'Antarctique puisse connaître un taux de perte glaciaire non négligeable, ce qui est le cas dans la partie ouest. C'est déjà un petit peu le cas au sud. Il y a même des petites pointes au nord. Et effectivement, dans la partie ouest, il y a l'immense plaque de Touetz qui est en train de se détacher. Et si jamais elle se détachait totalement, vous auriez des glaciers à l'aplomb qui ne seraient plus maintenus par une plaque horizontale, mais évidemment, ça pourrait donner lieu à une débâcle glaciaire comme on a connu plusieurs fois dans le climat passé de la Terre, avec une élévation dans le siècle, puisqu'on est toujours sur la question de l'eau, peut-être, pas une certitude, de plusieurs mètres avec un phénomène de vague géante. Donc tout ça, ce n'est pas tout à fait génial. Alors ça, c'est pour le climat. Si l'on regarde du côté du vivant, je dirais, et j'en suis absolument désolé, ne me jetez pas par la fenêtre, heureusement il n'y en a pas ici, mais c'est pire. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Quand on regardait il y a deux ou trois ans, on disait, voilà, on est dans une dynamique effectivement d'extinction massive, mais on est dans une dynamique, on est très loin de l'extinction massive. On parle d'extinction massive pour les cinq grandes extinctions qui ont eu lieu avant celle en cours, quand vous avez au moins 75% des espèces qui disparaissent, mais sur un temps très long. Là, désormais, c'est sur un temps très court. Et la dernière étude en date sur les populations d'insectes, et là, ce n'est pas simplement les insectes volants comme celle d'il y a un an et demi pour l'Allemagne, c'est les insectes toutes catégories confondues. Eh bien, 41% des espèces d'insectes sur Terre connaissent une perte de leurs effectifs annuels de 2,5%, avec 1% des espèces qui s'ajoutent à cette dynamique effrayante qui pourrait faire disparaître ces espèces en quelques décennies. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement surprenant. Maintenant, si on regarde du côté des ressources, et si on regarde, par exemple, du côté du pétrole, effectivement, l'Agence internationale de l'énergie nous a rappelé que pour les pétroles conventionnels, je rappelle que sur les 100 millions de barils qu'on consomme par jour, 75 sont toujours du pétrole extrait de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, plus facile, plus abondant, etc., et un coût énergétique d'extraction moindre. Là, on est sur un pic depuis 2008. On sait que ça va redescendre avec un taux de dépression probablement situé entre 6 et 8%. On pallie ce manque à gagner par des non-conventionnels qui ont un horizon d'exploitation beaucoup plus court en termes de temps, et dont la redescente sera plus brutale. Donc là, on a une menace importante, on a une menace sur les métaux, etc., etc., etc. Vous avez compris, ça ne va pas bien, et ça s'accélère. Alors, en face de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Alors, on va y venir, ce qu'on fait. J'aimerais d'abord que vous complétiez ce tableau, parce qu'il n'est pas suffisamment noir encore à mon goût. Pourtant, vous m'avez influencé. Voilà. Vous m'avez appris hier soir, puisqu'on ne se quitte pas de la semaine, Dominique Bourg, qu'on a un problème. On vit dans une illusion. De fumée matière, oui. On vit dans une illusion qui est qu'on est en train de dématérialiser notre économie, de dématérialiser notre croissance, alors qu'en fait, elle n'a jamais été autant matérielle. Matérielle, oui. Alors ça, s'il vous plaît, dans les années 70, 80, 90, etc., effectivement, on devait être à peu près à 20 milliards de tonnes qu'on extrait des sols et des sous-sols. Et avec, en fait, un découplage relatif qui s'amorçait. C'est-à-dire, par point de PIB, on avait une intensité matérielle qui se réduisait. Et puis, on arrivait aussi, par point de PIB, à réduire notre consommation d'énergie. En fait, depuis le début des années 2000, c'est fini. On a même aujourd'hui une augmentation de la consommation, enfin annuelle, de la consommation de ressources au monde qui progresse plus vite que le PIB mondial lui-même. Sur le plan de l'énergie, ce n'est pas mieux. Cette année, les chiffres viennent d'être publiés. Nos émissions augmentaient de 2,3 %. Or, effectivement, une des causes, parce que l'autre, c'est l'enrichissement des classes moyennes de certains pays. On fait pratiquement essentiellement la Chine. Eh bien, une des causes, c'est le numérique. C'est-à-dire, le numérique est extrêmement gourmand en métaux semi-précieux, des métaux qu'on doit aller chercher, enfin, qui, en général, sont des coproduistes, et on ne peut pas les chercher pour eux-mêmes, mais c'est une exploitation annexe de l'exploitation d'autres métaux, qu'on doit aller chercher de plus en plus profondément, avec un taux de concentration de plus en plus faible, donc avec un coût énergétique et un coût écologique qui explosent. Et donc, effectivement, disons-le très clairement, on ne voit pas bien comment on peut concilier, si tant est qu'on voulait, qu'on veuille vraiment le faire, ce qu'on appelle la transition écologique, d'ailleurs, on pourrait s'interroger sur l'expression, et ce qu'on appelle la transition numérique. En fait, les deux paraissent très difficilement compatibles. Alors, pour s'enfoncer encore un tout petit peu dans la déprime, on va terminer ce premier bilan, enfin, presque le terminer, puisqu'après, on va venir au niveau local, parce qu'il est peut-être un peu différent, le bilan au niveau local, avec vous, Audrey Klein, mais François Jarry, je vous donne la parole. Vous, vous êtes intéressé aux pollutions. La pollution, c'est un thème extraordinairement actuel, c'est aussi un thème historique. Vous êtes historien. Où on en est ? D'où vient-on ? Où va-t-on ? Où en sommes-nous ? Alors, évidemment, ce genre d'exercice pour un modeste historien du 19e siècle est parfaitement redoutable. Tant qu'un bilan des pollutions globales, je ne vais pas vraiment m'y risquer, mais dans la continuité de ce que disait Dominique Bourg, je vais peut-être évoquer deux, trois réflexions. Il y a une ambivalence là-dessus, si on veut faire un bilan de la situation contemporaine, parce qu'on a souvent l'impression que ça va mieux, si on parle au sens strict de la pollution de l'eau. Un certain nombre de rivières urbaines d'Europe de l'Ouest retrouvent des poissons. Certains annoncent qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine régulièrement. Il paraît que... Jacques Chirac, pour ne pas le nommer. Voilà, Jacques Chirac, mais Anne Hidalgo a fait la même promesse pour les futurs Jeux Olympiques à Paris. Donc, la même chose sur la Tamise, etc. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une amélioration de la qualité de l'eau dans certains endroits. Mais c'est largement une illusion, parce que cette amélioration, elle est liée au fait qu'on a déplacé les activités qui étaient les plus polluantes dans le système du capitalisme industriel du 20e siècle, à partir des années 70, avec le phénomène des délocalisations. Donc, on a délocalisé nos pollutions dans d'autres pays. Donc, quand on parle de l'amélioration de la situation en Europe de l'Ouest ou dans les grands pays riches, il faudrait toujours mettre ça en parallèle avec l'aggravation considérable de la situation dans le reste du monde. Par ailleurs, il y a un deuxième problème, c'est que l'histoire des pollutions, ça ne ne peut pas être une histoire linéaire, c'est toujours une histoire discontinue. Et en général, quand on règle un problème, il y en a des tas d'autres qui surgissent, qui surgissent juste après. Et ce qui est assez terrible, parce que là, la régulation et l'expertise sont toujours en retard sur la réalité des phénomènes, surtout dans l'époque contemporaine où la mise sur le marché des polluants divers et variés se multiplie, s'accélère à une vitesse considérable, rendant les agences chargées de réguler la question dans des situations souvent difficiles. Donc, je vais un peu dans le sens, mais si vous m'invitiez à y aller, je vais dans le sens de Dominique Bourg, mais j'ajouterai juste un bilan supplémentaire de la pollution de l'eau, mais la pollution de l'eau, ça explose, il y a les molécules invisibles, il y a les effets cocktails, il y a de nombreux produits chimiques, il y a la pollution aux hydrocarbures, aux plastiques, donc on pourrait faire une liste quasiment infinie des pollutions qui contaminent le milieu aquatique aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est assez déprimant. Et si on veut faire la part entre ce qui va mieux et ce qui va de pire en pire, indéniablement, ce qui va de pire en pire l'emporte très largement. Et quand on fait le constat local que ça peut aller mieux dans tel ou tel endroit, il faut toujours resituer ce constat local dans un cadre plus global, parce que la particularité des pollutions, c'est de se jouer à plusieurs échelles, c'est de passer son temps à se déplacer d'un endroit à un autre. Et je terminerai juste, parce que je ne veux pas être trop long, on a beaucoup de choses à dire pendant cette petite heure, mais pour rebondir sur ce que disait Dominique Bourg sur la question de la transition écologique et la transition numérique, qui sont les deux transitions qui nous assaillent, qui nous gouvernent dans les médias comme dans les politiques publiques. Dominique a dit qu'il voyait... Moi, j'irais même plus loin. C'est-à-dire que la transition numérique est présentée très largement comme la solution rendant possible la transition écologique. C'est-à-dire que c'est grâce au numérique que dans toute une série de domaines, on doit améliorer nos process de fabrication, on doit améliorer notre efficacité, on doit donc réduire notre empreinte matérielle sur le monde, avec cet imaginaire de la dématérialisation qui était effectivement dominante dans les années 80, mais qui reste très puissante aujourd'hui dans les discours publicitaires qui accompagnent la diffusion du monde numérique. Donc moi, j'irais même plus loin en disant que la transition numérique, qui est présentée comme la condition de possibilité d'une potentielle transition écologique, est en train de devenir le principal frein à cette transition écologique. Et ça, c'est terrifiant, c'est terrible, et ça se trouve dans plein de domaines. Regardez, quelle est la principale réponse aux pollutions du monde agricole aujourd'hui ? C'est la mise sur le marché d'une e-agriculture, d'une agriculture de précision connectée qui doit permettre de réduire les intrants chimiques et donc les pollutions. Donc quelle solution on propose aujourd'hui dans les salons de l'agriculture et dans les politiques publiques pour régler le problème des pollutions liées à la chimie agricole du second XXe siècle ? C'est la mise en place d'une agriculture de précision avec des drones, des robots, des satellites qui mesurent précisément. Et donc là, il y a une course poursuite. Et on voit bien que l'agriculture dans ce secteur, en fait, est surtout un énorme marché pour permettre à des industriels, à des start-up qui fabriquent des objets du monde numérique de pouvoir diffuser leurs marchandises. Et c'est ça. Et là, on est au cœur du problème majeur parce que quand on pose toutes ces questions d'écologie, de bilan de matière, en fait, on doit interroger fondamentalement la question des rapports sociaux et la question du système économique, c'est-à-dire le capitalisme, pour le dire avec un gros mot parce qu'il faut aller un peu vite. Je vous ai prévenu que ça allait très très mal commencer, mais heureusement, ça va s'améliorer avec vous, Audrey Klein. Puisque vous, je l'ai dit, vous avez la charge de vous scruter ce léman. Et le léman, comme une sorte de village de Gaulois qui résiste, il a une sorte de... L'évolution du léman en matière de propreté, de pollution, etc., est complètement contra-cyclique, comme disent les économistes. C'est-à-dire que quand je suis dans les années 70, quand j'étais presque pané, on ne pouvait pas se baigner. On ne pouvait plus se baigner dans le léman, ça faisait peur, etc. Puis tout à coup, les gens ont pris conscience de ça. Puis aujourd'hui, on peut boire, aujourd'hui, l'eau du léman directement, littéralement, avec un verre. C'est ça ? Oui, donc effectivement, moi, je vais vous parler un peu plus localement, et puis être peut-être un peu moins pessimiste. Je vais essayer de donner une lueur d'espoir par rapport à ce lac, qui, effectivement, est quand même sous le contrôle et observé depuis plusieurs décennies. Et il est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez vous baigner dans ce lac, vous pouvez le boire, l'eau du lac, vous pouvez pêcher dans ce lac. Donc, effectivement, dans l'état actuel des connaissances, on peut dire que le lac va bien. Et ça, c'est en l'état actuel des connaissances. Pardon, ça semble juste contredire tout ce qui vient d'être dit, puisqu'on a le développement économique le plus fulgurant du monde, ou presque, dans cette région de l'arc clémanique. Il n'est de toute évidence pas incompatible avec la purification des eaux du léman. Je ne vous ai interrompu. Voilà, non, non, mais effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, ça va bien, mais faisons juste un bon en arrière de 20 ans, 30 ans, 40, effectivement, dans les années 70-80. Pour les gens qui ont connu le lac à cette époque, moi, j'étais à peine née. Donc, on me l'a raconté et je l'ai vu, effectivement. Dans ces années-là, on ne peut pas dire que le lac était en bonne santé. Donc, des problèmes sanitaires qui empêchaient la baignade, des problèmes de potabilisation d'eau et des problèmes pour la pêche. Donc, effectivement, c'est quand même grâce à cette commission qui a été créée dans les années 60. Et là, on peut dire qu'on est une commission précurseur, puisque la protection de l'eau date tout juste, en tout cas en France, des années 60, avec la première loi sur l'eau qui a été créée en 1964. Donc, notre commission qui a été créée en 62, elle a quand même le mérite d'avoir été précurseur sur ces problèmes-là. Et parce que les pêcheurs, et on les remercie encore aujourd'hui, ont tiré la sonnette d'alarme. Donc, les pêcheurs, les hygiénistes, les scientifiques qui constataient déjà des dégradations dans les années 50, ont alerté les pouvoirs publics. Et la France et la Suisse, ces deux pays, ont pris leur responsabilité rapidement, puisqu'ils ont décidé de créer une convention entre la Suisse et la France pour, justement, sauver ce lac. Donc, ça, c'est dans les années 60. Comme je le disais, dans les années 80, le lac était vraiment en très piteux état. Et la CIPEL, qui est la Commission internationale pour la protection des eaux du léman, a longtemps oeuvré et fait des recommandations au gouvernement pendant pratiquement une dizaine d'années, a rabâché ça pendant des années pour que les premières stations d'épuration soient créées dans le bassin alémanique. Donc, la première date des années 70, ça devait être Genève et Lausanne, voilà, les deux plus grosses agglomérations. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, il y en a 170. Donc, on a quand même fait un grand pas. Et puis, on peut dire quasiment 100% de la population qui est raccordée. C'est quoi les ingrédients de la bonne, du fonctionnement de la coopération entre ces deux pays ? Récemment, on a vu que la France et la Suisse s'étaient entendues pour interdire le pire des fléaux qui soient, qui est le jet-ski. Interdire le jet-ski en France, c'est comme interdire la mobilette ou le jambombeur. Je veux dire, c'est politiquement suicidaire. Et pourtant, on l'a fait. Pourquoi ça marche entre la Suisse et la France sur le léman ? Les Suisses les ont aidés. Donc, les Suisses les ont aidés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Alors, effectivement, interdire les jet-ski, bon, c'est pas notre commission qui a fait ça. Mais on a fortement soutenu, effectivement, pour que cette activité ne se développe pas. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Alors, moi, je peux vous dire pour la CIPEL, qu'est-ce qui fait que ça marche ? C'est qu'il y a quand même plusieurs entités autour de ce lac qui ont envie d'utiliser ce lac à long terme. Il faut quand même savoir que c'est 900 000 personnes aujourd'hui qui boivent l'eau du lac. Et dans 20 ans, ça sera certainement le double. Donc, si on n'assure pas cette responsabilité-là de préserver cette ressource, demain, c'est probablement 900 000 personnes qui ne boivent plus l'eau. Donc, comment fait-on ? Quelles sont les ressources de substitution aujourd'hui autour du lac ? Il n'y en aura pas, en tout cas suffisamment. Donc, ça sera de l'eau en bouteille. Donc là, c'est clairement quelque chose que nous, on ne souhaite pas. Donc, il y a vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on peut boire l'eau du lac. Pourquoi s'en inquiéter ? Et là, je rejoins ce que disait mon voisin. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les pollutions sont invisibles. Contrairement aux années 80, où les gens qui étaient là pour le constater n'avaient même pas besoin de faire de prélèvements dans l'eau. Ils voyaient très bien que ce lac était vert. On ne pouvait pas l'utiliser, ce lac. Donc, le défi qu'on a nous aujourd'hui, c'est ça, c'est ces milliers de substances potentielles qui se retrouvent dans le lac. Ne connaissant pas tous leurs effets et ne pouvant pas attendre de démontrer l'effet de ces substances sur la santé ou sur les écosystèmes, on doit quand même garantir cette ressource. Donc, je dirais, voilà, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est ces pollutions invisibles qu'on appelle les micropolluants, qui sont toutes les substances chimiques qu'on utilise chacun au quotidien, sans parler de l'agriculture, de l'industrie. Mais nous-mêmes, on utilise ces produits, puisque finalement, ça contribue aussi à notre confort, l'utilisation de ces molécules chimiques dans les produits. Et le problème qu'on a, c'est ça, c'est comment on fait pour expliquer aux gens qu'il faut changer les comportements par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas dans l'immédiat, puisqu'on est quand même dans une société où il faut toujours être dans l'immédiat. On a du mal quand même à se projeter, même si ce n'est que quelques années, alors imaginez plusieurs générations. Donc, voilà, on a un vrai défi pédagogique à ce niveau-là. C'est comment communiquer pour faire changer les comportements, encore une fois, en rajouter une couche sur quelque chose qui n'est pas visible. Donc là, en tout cas, on va avoir besoin effectivement de croiser un peu différentes sciences, les sciences sociales, mais pas que, pour nous aider aussi, nous, à faire passer des messages auprès de la population. Dominique Bourg vient de l'entendre, il reste des défis autour du Léman, mais un certain nombre de choses ont fonctionné. Je parlais tout à l'heure de maquettes à l'échelle un milliardième du monde. On a plusieurs pays, il n'y en a que deux, mais disons plusieurs. On a une ressource commune et puis on a intérêt partagé, commun, bien compris, à la préserver. Dans quelle mesure est-ce que ce petit écosystème, cette petite baquette peut servir d'exemple ? D'exemple, le mot est peut-être un peu fort, mais peut inspirer. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ceci pour régler le problème au niveau mondial ? Pour répondre justement à votre question, il faut au préalable bien faire la distinction entre les flux et les questions de pollution. Ce que vient de dire Audrey ne contredit pas du tout ce qu'on a dit avant. Vous n'avez pas aimé quand j'ai dit ça. Non, 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 pas du tout. Et sans du tout en le moins du monde diminuer les mérites d'Audrey et de la commission, je voudrais vraiment attirer l'attention sur cette différence. Polluer, c'est lié à un certain mode de production. On peut produire de façon plus ou moins polluante et on sait, alors c'est jamais absolu, mais on sait réduire certaines pollutions. Prennez par exemple les cheminées d'usines dans les années 30, etc. On a essayé. D'ailleurs, on ne savait pas bien faire. Les filtres étaient rongés, etc. Puis après, on a su filtrer les cheminées d'usines, etc. On n'a pas produit moins, on a produit plus. Mais quand on parle de CO2, quand on parle de méthane, quand on parle d'extraction, etc., ce ne sont pas simplement des problèmes de pollution. Ce sont des problèmes de flux d'énergie et de flux de matière. Quand vous regardez le référentiel qui compte pour savoir où on en est en termes de dégradation du système Terre et de sa viabilité pour notre espèce et les autres espèces, ce qui relève de la pollution, c'est un paramètre sur neuf. Or, notre problème à nous, c'est... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de pollution. Je ne veux pas me fâcher avec François, que la chose soit claire. Mais c'est qu'un aspect des choses. Et en fait, ce qui détruit la viabilité de cette planète, d'un côté, c'est effectivement nos flux de matière et nos flux d'énergie. Et là, que la chose soit très claire, c'est très directement connecté à nos niveaux de vie. Par exemple, vous avez 10% de la population de la planète, et dans cette salle, on doit être à peu près dans ces 10%, qui émettent 50% des gaz à effet de serre. Et vice-versa. 50% de cette planète qui n'émettent que 10% des gaz à effet de serre. Donc, en fait, ces deux grands facteurs, si vous voulez, énergie et flux de matière de dégradation du système, sont très directement liés à nos niveaux dits, et donc à la hausse du PIB. Et là, la contradiction avec nos systèmes, elle devient frontale. À ça, il faudrait ajouter, parce qu'en matière de biodiversité, les choses sont... et de vivants, les choses ne sont pas aussi... Enfin, c'est un peu différent, si vous voulez. Entre un riche et un pauvre, l'un va pouvoir émettre 300 kilos de CO2 par grand, et un, s'il est industriel et qu'il fait plusieurs fois le tour de la planète par mois, il va aller à 200 ou 300 tonnes. Vous n'allez pas vous empiffrer avec 500 petits pains le matin. Donc, en termes de biodiversité, l'impact que dès qu'un individu naît sur Terre, il a forcément un impact, il a besoin d'une certaine surface, etc., il va induire des fragmentations, etc. Je simplifie un peu, mais il faut faire attention à cet aspect des choses. OK. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas de contradiction entre ce que nous avons dit et ce qu'a dit Audrey. Ça se situe à des niveaux un peu différents, y compris sur la question des pollutions invisibles, justement. Et c'est tout le problème des questions d'environnement contemporaine, c'est qu'elle renvoie à des difficultés qu'on ne voit pas ou qu'on n'éprouve pas maintenant, mais dont on sait que si on n'agit pas maintenant, alors on ne pourra plus agir plus tard. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait vraiment la difficulté. Alors, sur maintenant, les questions de coordination. Oui, là, on a eu un très bon exemple de magnifique coordination, mais on est des années 50, je vous avais dit, jusqu'à maintenant, dans des pays qui restaient des pays qui fonctionnaient avec un mode classique occidental. Il ne vous a pas échappé, cher Alexis, que depuis deux ans, les électeurs ont de fâcheuses tendances à mettre au pouvoir des gens parfois odieux, assez peu cultivés. Certains d'entre eux ne savent même pas ce qu'est un livre. La mentalité est assez brutale, donc vous ne les auriez pas dans un festival comme celui-ci. Histoire, ils connaissent les petites histoires, mais l'histoire, ils ne connaissent pas. Je ne donnerai aucun nom. Mais évidemment, et tous ces partis populistes qui montent au monde, à quelques très rares exceptions, ont tous comme caractéristique d'être climato-sceptiques quand ils ne sont pas carrément platistes. Je dis pour tout le monde, un platiste est quelqu'un qui pense que la terre est plate. Bon, imaginez bien. Et sachez qu'ils sont 20 millions aux Etats-Unis et qu'il y a 6 millions de vidéos sur Google pour encourager au platisme. Donc là, mon cher Alexis, la discussion et la collaboration devient quelque chose d'extrêmement épineux et difficile. Si je vous pose cette question, c'est parce que, et on va continuer de faire un peu le tour du Léman, on est ici à Genève. Ça a été souligné par nos éminentes autorités, nos magistrats. Puis Genève, c'est un peu la capitale de la coordination. C'est la capitale de la gouvernance mondiale. On a la réalisation mondiale du commerce, la réalisation mondiale de la santé, de la météorologie. Il y en a encore et encore. Et pourtant, on a mis cinq minutes, les trois, à se souvenir comment s'appelait celle qui se traite d'environnement. C'est le PNUÉ. Le PNUÉ ne fait pas la une des journaux extrêmes. Enfin, on n'a pas l'impression que ça se fait. Comment ça se fait qu'à côté de la CIPEL, avec l'exemple de la CIPEL, on n'est pas encore au niveau de la gouvernance mondiale, qui encore une fois a lieu ici, très effectivement, une agence, un office connu, identifié, et identifiable, qui coordonne toutes les dimensions du problème. Allez, François Jarrige. Paf, c'est pour vous. C'est pour moi. Ce qui est compliqué... Bon, j'essaye de réfléchir à comment être efficace en 30 secondes. Mais en fait, comment expliquer ça ? Alors, ça peut paraître étonnant. Bon, déjà, sur la question du léman, il y a une question d'échelle encore. C'est fondamental. En gros, ce que vous demandez, c'est est-ce qu'on peut appliquer à l'échelle de l'ensemble de la planète, ce qui s'est mis en place à l'échelle du lac Léman ? Si ce n'est appliqué, au moins, allez, dans le sens d'un peu de coordination. Évidemment, mais il y a des... Ça a été évoqué. Il y a 150 stations d'épuration, les dernières technologies, des investissements très importants, des pays avec des niveaux de vie importants. Donc, justement, toute la dynamique du capitalisme des dernières années a été ce que les économistes appellent le paradis du pollueur. Les entreprises délocalisent leurs activités là où les législations environnementales et sociales sont les plus basses pour maintenir compétitifs dans une mondialisation effrénée. Bon, donc, c'est le cœur du problème. Pourquoi il n'y a pas de régulation internationale ? En fait, les législations, il y en a... Les hommes se sont toujours intéressés à la question de l'eau et ont toujours essayé de réguler leur accès à l'eau parce que c'est une matière précieuse, c'est quelque chose de fondamental à la vie des sociétés. Dans les sociétés d'ancien régime, il y avait déjà plein de règlements de police qui réglementaient très précisément là où on pouvait mettre des activités polluantes. Et à l'époque, on n'hésitait pas à les enlever, à les interdire, à les déplacer si ça rentrait en contradiction avec l'accès à de l'eau potable pour les populations. Au cours du XIXe siècle, pour le dire rapidement, les législations ont évolué dans une sorte de libéralisation, de libéralisme qui a encouragé avant tout l'industrialisation, la production aux dépens des santé publiques avec l'idée que c'est la production intensifiée et accrue qui permettra d'enrichir et donc d'améliorer la santé des populations indirectement. Donc on a eu, pour le dire un peu de façon caricaturale, une des législations assez limitées, très limitées, jusque dans les années 60. Dans les années 60, il y a un premier tournant à la suite de multiples alertes, de multiples scandales écologiques, et on voit l'émergence de législations environnementales, d'un droit de l'environnement et de régulations à l'échelle internationale, toute une série de conventions sur les pollutions en Méditerranée. Donc il y a, alors le paradoxe, c'est au moment où se mettent en place des régulations à l'échelle globale internationale qui existent, que les pollutions se sont accélérées et que les problèmes environnementaux se sont accélérés. Donc il y a un paradoxe, un mystère qu'il faut éclairer, c'est que les régulations ont accompagné l'accroissement des problèmes environnementaux là où elles devaient les limiter. Et donc c'est ça qu'il faut penser. Parce que les régulations se sont mises en place à un moment où la capacité des États à intervenir a été limitée par le néolibéralisme et la mise en concurrence généralisée. Et donc évidemment, le droit de l'environnement, c'est souvent un édifice un peu baroque, très compliqué. Et les régulations, les grands discours internationaux sur la nécessité de préserver l'environnement qui se répètent depuis 40-50 ans, sont parallèles en fait à l'inaction. Mais je pense qu'il faut comprendre que notre monde est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un discours, un greenwashing. Aujourd'hui, tout le monde est écolo. Dominique t'insiste sur les climato-sceptiques. Mais moi, les climato-sceptiques, il n'y en a quasiment plus. Alors il y en a dans des grandes puissances qui ont un pouvoir important sans doute. Mais en fait, c'est un épiphénomène et quasiment plus personne n'est climato-sceptique. Tout le monde a conscience qu'il y a un réchauffement climatique. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que cette prise de conscience s'est généralisée ? La prise de conscience que la pollution est générale et que le réchauffement climatique est une réalité, tout le monde maintenant est d'accord. Le champ scientifique, il y a un consensus global sur la question, même si on peut toujours trouver quelques personnes. Et donc maintenant, c'est là que la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que précisément, les régulations qui viseraient limiter les sources de pollution et les impacts environnementaux impliquent fondamentalement une diminution des consommations, une diminution des productions. Donc c'est un gros problème. Donc ça, c'est impossible pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On s'en remet à des promesses technoscientifiques. Dans l'eau, c'est des usines de dépollution, des systèmes d'assainissement massif, extrêmement coûteux, complexes, qui délocalisent, qui déplacent le problème plutôt qu'ils ne le résolvent. Et dans le domaine climatique, c'est l'énorme projet de géo-ingénierie dans ses différentes dimensions, qui est en train d'être soutenu par plein de financements de tous les côtés. Et donc, c'est ça le problème. C'est précisément ces régulations, en fait. C'est un 20 mots qui ne fonctionne pas parce que l'ordre économique ne peut pas le rendre possible, puisque l'ordre économique est fondé sur le culte de la croissance, sur la compétitivité et sur la compétition générale des économies et la quête du profit permanent, à court terme en plus. Donc la situation s'est même dégradée encore avec l'essor de la mondialisation financière qui fait que la question du profit est encore devenue plus centrale, alors que c'est cette question du profit qui est à l'origine du problème. Donc comme les pouvoirs publics ont accepté, en gros, qu'elles ne pouvaient pas faire grand-chose, on s'en remet à des promesses, c'est-à-dire à de l'ingénierie, afin de régler le problème. Et c'est là qu'on est évidemment coincés, parce que ces ingénieries et ces techniques qui doivent régler le problème créent en permanence de nouveaux problèmes. Les filtres qui doivent régler les problèmes de pollution automobile déplacent les pollutions dans d'autres espaces, les usines où on fabrique les filtres, les décharges où on doit recycler les filtres. Et donc il n'y a plus de pollution, moins de pollution à la sortie du pot d'échappement, mais la pollution existe toujours, elle est juste déplacée ailleurs. Et en fait, c'est comme ça dans tous les domaines. C'est ça le problème. Donc on peut avoir l'impression que... Déjà dans les années 70, on annonçait la voiture propre pour l'an 2000. Aujourd'hui, on annonce la voiture propre pour l'an 2040. Et la voiture électrique. La voiture électrique, c'est une fumisterie qui consiste à déplacer le problème des pollutions pour fabriquer les batteries, etc. Et en plus, le problème énorme avec la voiture, qui est un symbole de toutes ces questions, c'est qu'on imaginait, les constructeurs le disaient, parce que dans les années 70, déjà, on dénonçait la pollution automobile de façon massive. Il y avait des manifs devant les salons de moto pour dénoncer la pollution atmosphérique, le smog, etc. Les constructeurs ont dit pas de problème. D'ici 30 ans, on aura réglé le problème grâce à une amélioration du rendement et de la motorisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, en fait, toute une série d'effets rebonds qui fait que les voitures vont plus vite, sont plus grosses, consomment toujours plus. Et donc, les gains qui ont été obtenus sont dilués dans le fait que le marché de la voiture a explosé et que l'augmentation de la puissance, notamment, fait que ces gains ont été compensés. Et ça, cette question de l'effet rebond, il est majeur parce qu'on le trouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que le problème est réglé si on prend la production ou l'objet individuellement, si on change d'échelle et qu'on regarde de façon un peu plus systémique, on voit que plein d'autres problèmes nouveaux surgissent en permanence. Je n'avais pas dit que je serais optimiste. Quelqu'un me disait un jour que la voiture électrique était la crème anticellulite de l'industrie automobile. C'est-à-dire que tout le monde l'achète, tout le monde veut se persuader que ça fonctionne et tout le monde sait très bien que ça ne fonctionne pas. Audrey Klein, on est en train de... Ce que vient de dire, si je devais le résumer à la Hussard de François Jarich, c'est qu'en gros, voilà, tout est technique, mais pas assez systémique et pas assez concerné. Si un jour il y a une Audrey Klein à la tête d'une cipelle mondiale, vous, vous êtes ingénieur de formation, vous venez de la technique. Mais si un jour vous prenez la tête de cette future office mondiale de l'eau, organisation mondiale de l'eau, est-ce qu'il faut que ce soit vous, une ingénieure, issu des sciences dures, ou est-ce qu'il faut que ce soit une historienne, un historien, un politologue, un sociologue, un philosophe ? Pourquoi pas ? Dominique Bourg. Non, Audrey Klein. Je me suis remercie de me poser la question, je ne me la suis jamais posée. Donc, effectivement, c'est déjà pas mal d'être à la tête d'une commission internationale franco-suisse, je peux vous l'assurer. J'avais quand même un élément de réponse, peut-être, par rapport à votre question qui ne m'était pas adressée juste avant. Moi, je reste quand même assez persuadée que les choses bougent au niveau local. Donc, c'est bien d'avoir des organisations internationales, mondiales, etc. Pourquoi ? Parce que nous, par exemple, si je prends l'exemple de la CIPEL, l'intérêt, c'est qu'on fixe des objectifs communs à atteindre pour un milieu. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir des partenaires qui discutent autour de la table, qui ont des lois différentes, des stratégies différentes, etc. Pourtant, c'est juste la Suisse et la France, mais quand même, il y a des différences qui existent sur le plan environnemental. Donc, l'objectif pour nous, l'intérêt, je trouve, c'est ça. C'est que ces partenaires s'accordent sur des objectifs communs qui vont plus loin que ce que demande la législation. Donc, ça, c'est déjà d'être plus ambitieux que ce que nous demandent les législations, que ce soit en termes techniques, d'avoir des traitements qui vont encore plus loin que ce qu'impose la législation, par exemple. Voilà. Donc ça, mais s'il y a peut-être une Audrey qui existe. C'est les candidats pour l'Office Mondial de l'eau. Inscrivez-vous à la fin de la table ronde. Mais voilà, je pense vraiment que c'est au niveau local et effectivement, au sein du bassin alémanique, il y a plein d'instances locales qui fonctionnent très bien. Et c'est elles qui sont sur les terrains. C'est elles qui font avancer les choses. Nous, on ne donne que des orientations, des recommandations au gouvernement. Et on essaye, voilà, par la pédagogie de la communication, d'inciter les gens au changement de comportement. Mais on sait que c'est très long. Ça fait déjà 50 ans qu'on en parle et on n'aura pas fini. Il y a deux autres villes au bord du Léman. Il n'y a pas que Genève, ni même Lausanne. Il y a Evian et Vevey. Evian, c'est Evian. Deuxième, je crois, producteur mondial d'eau en bouteilles, vendeur de milliards de bouteilles en verre, en plastique dans le monde. Puis Vevey, home of Nestlé, si mes informations sont bonnes. Nestlé Waters, si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Donc en gros, on a les deux leaders mondiaux de la flotte en bouteilles autour du lac le plus propre du monde, ce qui est un paradoxe en soi. Dans quelle mesure est-ce qu'un dialogue est possible ? Est-ce que ces gens-là se posent les questions que vous vous posez ? Est-ce qu'ils vous rencontrent, Audrey Klein ? Est-ce qu'ils vous rencontrent, Dominique Bourg ? Dominique Bourg ? Oui. Est-ce qu'ils vous écoutent un peu ? Ça, c'est autre chose. Mais les rencontrer, c'est les Parisiens, mais les Parisiens de Nestlé, mais sur l'eau. Donc en fait, à mon avis, ce n'est pas sans lien avec Evian que je vais rencontrer prochainement. Mais si vous permettez, je vais revenir quand même sur... Vous répondez quand même une fois à ma question. Vous reviendrez après, mais répondez à cette question. Je vais répondre à votre question, mais c'est très important de bien rajouter ça quand même si vous voulez sur l'aspect international et convention. Je vais vous donner deux exemples que je donne souvent parce qu'ils sont quand même assez hauts en couleur. Vous regardez la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques signés en 1992. C'est la base légale de... De toute la négociation sur le climat, article 3, alinéa 5. Toute mesure de protection du climat qui irait à l'encontre du commerce international est prohibée. Ça répond à la question, en fait. Vous y répondez, en fait. Ça répond parfaitement à la question. Et vous regardez les fameuses ODD, les objectifs de développement durable. Sur les 17, il y en a trois qui concernent l'environnement. Et là, vous voyez, c'est intéressant d'avoir des gens des sciences sociales parce que nous, on a l'habitude de lire des textes. C'est une fâcheuse habitude dans certains milieux. Et là, vous regardez le début, mais il n'y en a que trois sur 17 qui concernent l'environnement. Au début, c'est génial. Il n'y a que de l'environnement. Et puis, vous regardez les derniers paragraphes, ceux qui sont vraiment décisifs. C'est-à-dire que c'est là qu'on va retenir quelque chose. Il n'y a plus le mot environnement. Il n'y a plus que commerce, production, commerce, production, commerce, production. Moi, je veux bien, mais il y a une certaine difficulté. Alors, il y a une difficulté de fond qui fait que ce n'est pas une question idéologique. On s'est construit comme ça, la modernité. Et à mon avis, c'est plus profond. Le capitalisme est quelque chose qui exprime ça, mais il y a un ancrage plus profond. En fait, nous autres occidentaux, on s'est mis en tête, je ne vais pas expliquer les raisons pour lesquelles, mais on s'est mis en tête que, en fait, notre mission sur Terre, c'était de s'arracher le plus possible à la nature. Et on sait très bien le faire. En fait, pour que vous ayez des activités économiques, et sans ces activités économiques... De s'arracher, pardon, ou de la modeler ? C'est un peu différent. Non, vraiment, vous allez voir, s'arracher, c'est-à-dire s'en émanciper. Et c'est très simple. Pour que vous ayez des activités marchandes, il faut se substituer à des activités qui n'étaient pas marchandes, qui étaient spontanées. Certaines de ces activités spontanées sont des activités naturelles. Le sens de spontané, chez Aristote, c'est ça, c'est naturel. Et donc, par exemple, durant la Première Guerre mondiale, on a réussi à synthétiser l'azote de l'atmosphère, et l'agriculture s'est émancipée du cycle naturel de l'azote. Et puis, un peu plus tard, dans les années 50, on a inventé les pesticides. Avant, il y avait des petites bêtes dans les sols, il fallait compter sur tout ça, il y a des insectes, etc. Paf ! On dégage tout ça, les sols, ça marche mieux s'ils sont absolument morts. Moi, j'ai habité une région, région 3, où vous avez des sols sans matière organique. C'est là où vous avez les plus grands rendements céréaliers, en tout cas en France, mais je pense probablement en Europe, c'est encore mieux que l'Ukraine, mais avec un coût énergétique énorme. Et paf ! On a dézingué tout ça. Et puis après, maintenant, on nous dit qu'on va manger de la viande de synthèse. C'est quand même complètement génial. Donc, en fait, si vous voulez, c'est sûr qu'il y a une certaine contradiction entre ce que le gouvernement nous dise, oh oui, c'est vrai, c'est inquiétant, c'est problème de climat, c'est inquiétant, c'est problème de vivant, mais pas du tout, vous rigolez. Mais je vais vous dire, pardon, l'avocat du diable, un tout petit peu, parce que, par exemple, ces changements dans l'agriculture que vous décrivez, le monde de la biodiversité et les petites abeilles qui régulaient tout ça, c'était merveilleux. C'est aussi un monde où on mourait à 49 ans, la mortalité infantile était extraordinairement élevée, les gens n'avaient rien à manger. On a quand même inventé aussi de quoi se nourrir, de quoi survivre, de quoi vivre plus longtemps, de quoi soigner nos enfants. Ah oui, mais c'est à la fois juste et complexe. C'est-à-dire qu'en fait, ça a très bien marché sur une période. C'est ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses. Là, effectivement, la croissance du PIB, ça débouchait sur le plan d'emploi, ça débouchait sur l'augmentation du bien-être. Elle était réelle et fondamentale, vous avez raison. C'était les services publics, les hôpitaux, tout ça qui marchait très bien. Et puis, ça débouchait sur l'augmentation du bien-être. Il n'y a rien sur Terre qui marche de façon indéfinie. C'est des gens qui sont un peu simplistes et qui ne veulent pas réfléchir, qui pensent qu'une fois qu'on a trouvé un truc, on peut le changer d'échelle, ça marchera toujours. Ben non, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, ce mécanisme se grippe et on ne les a pas encore, les difficultés. On les voit arriver. Et les difficultés qui arrivent, elles pourraient compromettre tout ce que vous venez de dire. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a la solution, qu'on sait ce qu'on va faire, etc. Bon, moi, si je me lance effectivement sur une liste politique qui va sans doute ramasser quelques pouillèmes de voix, c'est tout simplement parce que je suis inquiet. Sinon, je serais un démocrate social ou un social-démocrate bontain absolument épanoui, heureux, qui se coucherait dans le calme et dans la sérénité tous les soirs. Ce que je sais me montre que ce qui a marché, ça, je sais, ça ne marche plus. Et toutes les données que j'ai me montrent que ça va vraiment se gripper, se gripper, se gripper. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, aux Etats-Unis. Alors, c'est quand même pour des raisons sanitaires, plus que l'environnement, etc. Mais vous voyez, par exemple, que c'est quand même un des pays avec un PIB très aidé, c'est moins qu'on puisse dire. Eh bien, depuis quelques années, la première fois, l'espérance de vie diminue. Et dans beaucoup de pays européens, elle se tasse. Et quand vous mettez ça en relation avec tout ce qu'on sait qui va finalement arriver, on se dit, voilà, on est quand même dans une passe extrêmement difficile. Alors, en sortir, ce ne serait certainement pas une chose simple. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais voilà, au moins qu'on prenne conscience de la passe difficile dans laquelle on s'enfonce avec joie. Vous me facilitez la transition vers le... Après, dans une dizaine de minutes, je vais faire parler de vous, parce que vous avez certainement plein de choses à dire, ou des questions à poser, ou des remarques à faire, ou des coups de gueule à pousser. Mais François Jarry, si je demandais tout à l'heure à Audrey Klein quel Audrey Klein devrait diriger les choses, c'est parce que cette prise de conscience, est-ce qu'elle ne passe pas par la déconfiscation de la matière par les sciences dures ? C'est-à-dire que tant qu'on résume le problème économique à une évolution de 2, plus ou moins 2 degrés, on mesure la température. Ou quand on parle de pollution, on nous parle de cocktails de microparticules. Enfin, on est dans de la mesure, il y a des types avec des éprouvettes. Est-ce qu'il ne faut pas confier, pour participer à la prise de conscience, en plus de la visibilité des choses, puisqu'on parle de choses invisibles, pour les rendre visibles ? Est-ce que ce n'est pas votre job, justement, à vous les historiens, à vous toutes les sciences humaines réunies, d'avoir quelque chose d'un peu plus global et holistique que simplement objectif de degré ? Vous avez besoin de 30 secondes pour inventer une réponse, de nouveau ? Je peux vous les laisser. On m'a enlevé la... Je ne peux pas répondre à une question pareille. Essayez ! Non mais c'est important. Ici, on est au festival Histoire et Cité. Oui, très bien. On est en train de démontrer que... Non, mais on est en train de démontrer qu'il y a des passerelles entre l'histoire et la cité et l'actualité. Mais j'en suis convaincu, c'est ce que j'ai essayé de faire en intervenant ici ce soir. Moi, je ne crois pas déjà au dirigeant thaumaturge, magicien, qui permettra de régler tous les problèmes, qu'il soit philosophe, sociologue ou ingénieur. Peut-être que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas. Il n'y a pas de solution, de toute façon, miraculeuse. Et ceux qui disent qu'il y en a une, il faut s'en méfier et les mettre à l'écart tout de suite. Donc, je peux difficilement poser la question comme ça. Après, sur la question de l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, au XIXe siècle, on a inventé une séparation entre les sciences de la nature et les sciences sociales, ce qui a abouti à ce que les sciences sociales deviennent, comme dit Philippe Descola, un peu trop socio-centrés, ce qui les a conduits à oublier la nature, à oublier que les humains sont des animaux presque comme les autres et que toute société fonctionne sur la base d'interactions, de dynamiques, de co-constructions avec le monde naturel. Donc, évidemment, les sciences sociales ont quelque chose à dire, parce que le problème avec le pur discours scientifique, qui est évidemment nécessaire, et on vit dans un monde de science, le problème, c'est que le discours scientifique ne peut pas, évidemment, être le seul élément de décision, parce que la réalité est extraordinairement complexe, et que la science... En plus, qu'est-ce que ça veut dire, la science ? C'est très compliqué, cette affaire, parce qu'il n'y a pas une science. C'est une invention du 19ème aussi, la science, au singulier, en majesté, qui va aboutir au scientisme, mais ça ne veut pas dire... Il y a des tas de sciences qui sont d'ailleurs souvent en conflit entre elles. Ce qu'a montré la question climatique, c'était un conflit entre scientifiques. Donc il y a des tas de sciences, et l'un des problèmes actuellement, c'est qu'il y a une hyper-spécialisation de la recherche et du savoir scientifique, qui fait qu'il y a aussi une déresponsabilisation, puisque les logiques de financement, les logiques d'organisation de la recherche, les logiques d'hyperspécialisation font que chacun est sur une tête d'épingle, et ne peut pas avoir le phénomène dans sa globalité, et chacun, dans ses différentes disciplines scientifiques, c'est pour ça qu'on a la multiplication de promesses un peu absurde. Chacun croit que dans son domaine, pour obtenir des financements, pour obtenir l'intérêt du public, il est obligé de multiplier les promesses, et chacun croit qu'il va donner la solution. Les ingénieurs, les physiciens nucléaires expliquent qu'on va inventer la fusion, et ça réglera les problèmes d'énergie. D'autres inventent les biotechnologies et considèrent que ça va régler les problèmes agricoles. Tel chimiste imagine qu'on va trouver la formule miraculeuse qui va assainir. Donc, le problème, c'est la multiplication des promesses technoscientifiques qui désarment le politique. Le politique, évidemment, s'empare de ses promesses, parce que comme le politique est devenu impuissant, la seule possibilité d'action sur le réel qu'il peut avoir, c'est de s'en remettre et de mettre des budgets dans tel ou tel programme de recherche. Et donc, là, on en est à tel point que certains vont même à l'idée de terraformer d'autres planètes pour y trouver des matériaux. Il y a des projets très sérieux qui se sont portés là-dessus. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un tel point qu'il y a un consensus sur le fait que la crise écologique est devenue globale. Donc, certains réfléchissent très sérieusement. Et là, il y a même des sociologues qui disent ça. Je pense à Gérald Bronner qui, dans un de ses ouvrages, annonce la colonisation de l'espace pour trouver les matières qui pourraient manquer sur Terre. Donc, les sociologues ne sont pas prémunis de la bêtise et des interprétations un peu trop simples. Il n'a pas tort de le prédire. Peut-être ne le souhaite-t-il pas, non ? En tout cas, il annonce que c'est une possibilité et qu'il faut faire confiance dans le génie humain et pas tomber dans le catastrophisme du principe de précaution. Je trouve que c'est quand même très pauvre comme argument. Et s'en remettre dans des potentielles découvertes futures. Mais aujourd'hui, il y en a partout. Ouvrez les journaux. Vous avez un prix Nobel de physique qui annonce qu'il a mis au point un laser qui va permettre de résorber les déchets nucléaires. Vous avez des promesses partout. Et c'est lié au mode de financement et au mode d'organisation de la recherche qui fait que les chercheurs ont besoin de se vendre de plus en plus pour obtenir des financements. Du coup, ça aboutit à une course à l'échalote de la promesse technoscientifique qui a des effets pervers, à mon avis, assez problématiques en termes d'organisation collective, de réflexion sur ce que doit être une démocratie, sur comment se construit une trajectoire historique de façon nécessairement complexe, impliquant des tas d'acteurs différents. Et donc, voilà, moi, je me méfie de la solution miraculeuse qui est un piège, en fait. Alors, on va rester sur la solution, peut-être pas miraculeuse, mais on va terminer là-dessus. J'aimerais vous entendre tous les trois. Vous venez de trois horizons assez divers. Remontons-nous définitivement le moral. Qu'est-ce qu'on fait ? La planète prend l'eau. C'est irréversible. Je ne sais pas si c'est irréversible, mais comment est-ce qu'on arrête les choses ? Comment est-ce qu'on arrête la montée des eaux ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? Quelles sont les urgences, Audrey Klein ? Je vous pose toujours des questions vertigineuses. Oui, mais en fait, vous me posez toujours une question, alors que j'aimerais répondre. Alors, répondez. En fait, je vais vous laisser les trois. Vous êtes parfait. Non, non, mais simplement pour dire que, je dis, heureusement qu'on a eu les scientifiques, nous, en tout cas. Et effectivement, ça ne réglera pas tout. Mais c'est grâce aux scientifiques que les politiques nous écoutent. Et la CIPEL, en tout cas, n'est pas qu'une instance d'administrés, d'administration. C'est une instance qui se base sur un conseil scientifique et des experts qui étudient cela et qui, heureusement, sont là pour l'étudier parce qu'on a besoin d'avoir des connaissances. On a besoin d'approfondir nos connaissances. On a besoin d'expliquer c'est quoi l'effet cocktail. On a besoin de comprendre tout ça. Sinon, les gens ne nous écoutent pas. Donc, quand même, on a besoin de ces scientifiques. Donc, la science pour faire la photographie, oui, pour régler le problème, peut-être pas ? Pas forcément pour régler le problème, effectivement. Et pour en revenir à tout ce qui est technologie, ingénierie, etc. Oui, effectivement, ça ne réglera pas tout non plus. Mais je pense que si on n'avait pas construit des stations d'épuration dans le bassin lémanique dans les années 70, aujourd'hui, on n'utiliserait plus l'eau du lac. Si on n'était pas en train de mettre en place des dispositifs de traitement quaternaire pour traiter les micropolluants dans certaines stations d'épuration, on ne réglera pas le problème des micropolluants en luttant qu'à la source. Il faut que les deux soient très complémentaires parce qu'il faut bien quand même garder à l'esprit que chaque individu aujourd'hui qui se soigne utilise des médicaments. Et on ne va pas les dire aux gens, écoutez, les médicaments vont finir dans l'eau du lac, donc ce n'est pas bien de vous soigner plus. Donc, il y a quand même de toute façon des molécules qui vont finir dans le lac et il faut qu'on les retienne, ces molécules. Et la seule solution qu'on a pour les retenir, c'est la technologie. Donc, nous, on essaye justement de consigner les deux, à la fois encourager les technologies qui permettent de traiter certains polluants, mais aussi inciter au changement de comportement. On sait que les deux n'avancent pas à la même vitesse. On sait que les deux pays n'avancent pas à la même vitesse. Côté suisse, par exemple, ils sont partis dans le traitement des micropolluants. Côté français, ils ne le sont pas. Par contre, on peut donner un exemple qui est aussi, je pense, important à donner ici et qui sera, j'espère, suivi par la Suisse. L'interdiction des pesticides dans tous les jardins, dans tous les espaces verts. Donc ça, c'est des mesures qui, petit à petit, finalement, portent leurs fruits. Donc, il faut aussi des interdictions. Sinon, sensibiliser les gens à ne pas utiliser de produits phytosanitaires dans leur jardin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, parfois, il y a des mesures comme ça, simples, qui règlent assez rapidement le problème. Donc, voilà, c'était juste pour parler science et technologie. Et puis, votre question, c'était quoi ? Non, non, mais oublions ma question. Vous avez raison, elle était beaucoup moins bien que votre réponse. Dominique Bourg, est-ce que ce qu'Audrey Klein vient de dire sur les stations d'épuration est de nature à faire douter le décroissant, déclarer que vous êtes sans croissance, pas de station d'épuration ? C'est un vrai problème. En fait, si vous voulez, je n'ai pas de doute, du merci, d'ailleurs, sur le fait que vous ayez des poches où des choses se passent très bien, que moi, je ne suis pas venu appuyer jusqu'ici, j'ai pris le train, ça a marché, etc. Il ne faut pas faire la caricature inverse, si vous voulez. Et de même, être anti-science dans un domaine environnemental, ça n'a absolument aucun sens. Les sciences, c'est un petit peu comme des prothèses de nos sens défaillants, surtout, effectivement, quand les pollutions ne sont pas visibles, etc. En fait, on est simplement dans un monde très complexe. Et autant les sciences sont très importantes, autant parler la science, et puis qu'on fonde la science avec la technique, et la technique à laquelle on demande tout, là, on confine à de l'absurdité. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à brère et à manger l'herbe à quatre pattes sur le camp des Bastions. Il faut faire attention à ça, si vous voulez. Mais en revanche, par exemple, je reviens à deux minutes, parce que pour moi, c'est une de mes vraies marottes, mais quand même que vous ayez des gens qui se disent « Finalement, on va faire mourir cette planète, on n'est pas capable de la rendre vivante, et la meilleure idée qu'on ait, c'est d'aller ensuite sur une planète déjà morte », je vous demande de me dire où est la logique. Moi, je ne la vois pas. Donc, c'est vrai qu'on est quand même entouré de gens assez simplistes qui disent relativement à n'importe quoi, qui nous promettent relativement à n'importe quoi, et dès qu'on essaie d'entrer un peu dans la complexité des choses, c'est ce qu'on a fait, nous opposent, si vous voulez, des simplismes. Non, le monde est très, très, très complexe, et dans cette complexité, on est passablement embarqué, pas forcément dans une direction optimale. Vous avez quand même choisi une direction, vous, dans cette complexité. Oui, alors j'ai choisi une direction, parce que je vous ai dit, c'est clair que de toute façon, c'est la conséquence du constat que j'ai fait tout à l'heure. Si cette histoire de limites planétaires était une pure fantaisie et une débilité, je ne vois pas pourquoi j'irais me priver d'un certain nombre de flux de matières qui, pour certains côtés, peuvent être intéressants. Mais là, je suis contraint par cette nécessité, et je sais que c'est vraiment le facteur destructeur. Et en revanche, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, la corrélation entre cette consommation constante de matière et d'énergie et notre bien-être est brisée. Et non seulement elle est brisée, mais c'est même la viabilité de notre espèce sur Terre qu'on va finir par mettre en cours. Donc, je ne suis pas complètement crétin, donc je me dis, ben oui, qu'est-ce que je vais faire d'autre qu'essayer de diviser, enfin de réduire ces flux de matière. Et ça commence par essayer de bien voir que, encore une fois, on est fixé sur une corrélation qui a fonctionné pendant une époque, qui ne fonctionne plus. Je ne vais pas revenir au débat d'hier sur la 5G, mais enfin, écoutez, il y a des fois, il faut vraiment poser des questions essentielles. Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça ne met pas beaucoup plus en danger que ça n'apporte ? Bon Dieu, on a tous encore normalement une faculté de discernement. Moi, je ne demande qu'une chose, discernons ensemble. Apparemment, ça a l'air d'être assez difficile, mais ça sera ma conclusion. Très bien. Vous voyez, vous avez même le droit à des applaudissements. Je suis encore en train de vous imaginer à quatre pattes dans les bastions en train de brouter l'herbe, ça me fait bizarre. Le mot de la fin, le vôtre, François Jarich, en termes de... Cette fois, ça sera encore plus vertigineux et compliqué que toutes les autres questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je n'avais pas du tout un discours anti-science et anti-technologie, mais je crois que ça n'a aucun sens, d'être anti-science ou anti-technologie, parce qu'on est dans un monde scientifique, on a besoin de savoirs, les savoirs sont multiples, divers, variés, on a besoin de plus en plus de savoirs pour comprendre, et ce sont les scientifiques qui alertent depuis 150 ans, qui mettent en garde. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on sorte d'un discours simpliste, justement, sur la science. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que... Je suis un misérable historien du 19e siècle, je n'ai aucune solution embrosée, mais je suis d'accord sur un point fondamental, c'est qu'il faut faire décroître le flux de matière. Et, alors, après, la question... Donc, décroître, ça fait un peu... Ça veut dire quoi ? C'est vrai que c'est une expression... Il faut réduire, quoi. Il faut réduire les flux de matière. Alors, après, ça veut dire quoi ? Vous avez évoqué le mot de décroissance, une catégorie qui a envahi l'espace public du début du 21e siècle, et qui est souvent diffamée, mal compris, très compliquée, puisque ça renvoie, en fait, à des débats économiques des années 70, très sérieux, par ailleurs. Mais, il faut décroître. Alors, on vous dit, mais non, vous n'allez pas décroître. Il faut décroître qui ? Il faut que nous décroissions. C'est-à-dire, il ne faut pas... Parce qu'en fait, ces questions sont des questions d'inégalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'accroissement des pollutions, des dégradations environnementales, se fait parallèlement à un accroissement vertigineux des inégalités globales. Et les deux fonctionnent de pair, puisque ce sont qui sont les principales victimes des pollutions, des dégradations environnementales diverses et variées. On le sait, tout le monde le répète depuis tout le temps. Ce sont les plus pauvres. A toutes les échelles, ce sont les plus pauvres. A l'échelle des villes industrielles, c'était les pauvres qui étaient dans les quartiers en fumée et polluée. A l'échelle globale, c'est les pays du Sud qui accueillent les décharges et qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Donc, d'abord, il faut que... On ne peut penser, si on veut maintenir un minimum de... Je ne sais pas comment dire, un minimum de vie vivable sur Terre, il faut penser en termes démocratiques, en termes de répartition, en termes d'égalité, et donc lutter contre les inégalités. Les inégalités sont l'un des moteurs majeurs de l'effondrement environnemental parce que c'est grâce à l'inégalité que certains peuvent toujours plus se baffrer et d'autres sont toujours plus exploités, d'une certaine manière. Donc, cette question... Il n'y a pas de solution simple, mais la solution doit passer par une réflexion globale sur les rapports sociaux et sur la question de l'inégalité qui doit être au centre du débat. Ensuite, une fois qu'on a acté ça, il faut faire décroître, et donc faire décroître des flux de matière, des consommations, des empreintes écologiques. Ça passe nécessairement par des formes, par des politiques publiques qui impliquent des restrictions, qui impliquent des limitations, et tout ça, ça rejoint une réflexion philosophique sur qu'est-ce que le besoin ? De quoi a-t-on vraiment besoin ? Ce que Dominique a dit avec la 5G. Moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver sidérant qu'en 10 ans, on ne cesse d'inventer de nouvelles pratiques présentées désormais comme des droits universels des citoyens, des pratiques qui sont polluantes. La généralisation du numérique n'est pas du tout immatérielle, mais est très matérielle. Et la généralisation d'objets aussi anodins que le smartphone qui devient l'alpha et l'oméga de nos vies sociales est extrêmement problématique sur le plan environnemental. Sauf qu'aujourd'hui, le smartphone fait partie des droits fondamentaux des humains. Et que toutes les infrastructures qui sont en train de se mettre en place nous conduisent à l'utiliser comme une prothèse indispensable. Et dans tous les domaines, on va dans cette direction-là. Donc, le minimum, ça serait d'élaborer une réflexion collective poussée sur qu'est-ce qu'un besoin. La question du confort. Évidemment, on mobilise toujours cette question du confort, mais il n'y a rien de plus relatif que la notion de confort. Il y a plein de manières d'être heureux. Donc là, on tombe dans la question philosophique de qu'est-ce qu'une vie bonne ? Est-ce qu'une vie bonne, c'est une vie dans un aéroport, dans un avion, connectée à un smartphone et à la 5G ? Non, mais c'est un peu bête ce que je dis, sans doute, mais j'ai l'impression que c'est juste qui repose sur une emprise matérielle beaucoup plus limitée sur le monde. Et c'est ça qu'il faut réinventer, des vies bonnes, des rapports sociaux simples et qui soient moins prédateurs à l'égard du milieu. Mais c'est juste évident. Alors après, quelle forme d'organisation politique et de régulation publique on met en place pour rendre ça possible ? Évidemment, c'est un problème vertigideux. Et le problème du smartphone est loin... Applaudissements Et le problème du smartphone est loin d'être réglé puisque les humanitaires nous disent que les premières choses que les réfugiés quand ils arrivent à une frontière aujourd'hui demandent après avoir demandé de l'eau, c'est de demander du wifi ou un smartphone pour appeler leurs proches. Donc, on n'est pas tout à fait sortis de l'auberge. La parole est à vous. Il y a des mains qui vont se lever. J'en vois déjà une, deux. C'est miraculeux. Normalement, il faut 30 secondes pour que les gens osent. Est-ce que ma question est assez bonne ? Monsieur, je ne vous vois pas du tout mais je crois que vous êtes un monsieur. Voilà. Ah, vous n'avez pas de micro. Alors attendez, vous allez parler dans le mien. Je vais vous prendre dans mes bras. Vous pouvez parler là. Ah oui. En fait, j'ai deux questions. Une très précise qui s'adresse à Mme Klein et puis une plus générale. La très précise, c'est, pouvez-vous m'assurer qu'il n'y a absolument aucun rejet dans le lac Clément du côté français et du côté suisse au niveau privé, industriel et au niveau des collectivités, c'est-à-dire des communes ? La seconde question, c'est qu'entre le progrès technique auquel on ne peut pas croire et la décroissance qui limite ce progrès, il n'y a en fait pas de perspective. Et ce que, enfin, les perspectives sont très différentes. Et les politiciens, à mon avis, sont cyniques en ce sens que certains partent du principe comme il n'y en aura pas pour tout le monde, autant être parmi ceux qui en auront le plus. Et ce qui pose la question, ne faut-il pas se demander ou essayer de construire une nouvelle idée de l'homme dans son environnement et avec les autres ? Encore cinq secondes et je me bloquais le dos. Audrey Klein, la première question est évidemment pour vous, Dominique Bourg, et la deuxième sera pour vous. Alors, la question, c'était de vous rassurer ou de vous assurer qu'il n'y a pas de rejet dans le lac. C'était ça ? Oui, c'était ça. Eh bien, je ne vais pas vous rassurer en fait. Si, en partie. Donc, si, des rejets, il y en a puisqu'il y a plus d'un million d'habitants dans le bassin versant du Léman. Il y a des industries, il y a de l'agriculture, il y a de l'activité dans le bassin lémanique. Ces rejets, en toute proportion gardée, heureusement, ils sont traités. En tout cas, pour les eaux usées domestiques, c'est pour ça que je disais qu'on a 170 stations d'épuration aujourd'hui dans le bassin lémanique, mais même avec un rendement de 99%, ce qui n'est pas le cas, mais on va dire 90%, vous avez quand même encore 10% de la pollution qui finira au lac. Donc, il n'y a pas de solution miracle, on ne pourra jamais retenir 100% de la pollution. Donc, des rejets, il y en a, ils sont maîtrisés, mais par contre, voilà, on n'a pas la chance comme d'autres lacs, d'avoir construit un énorme collecteur qui aurait récupéré toutes les eaux usées pour les rejeter en aval. On aurait envoyé ça plus bas, mais ça n'aurait pas réglé le problème pour autant. Donc non, il y a toujours des rejets qui finissent au lac. Et justement, le rôle de la CIPEL, c'est de surveiller de manière très précise pour détecter des pollutions, parce qu'effectivement, on pourrait penser que tout est sous contrôle, les rejets industriels sont sous contrôle. Or, nous, on a encore pu démontrer il y a moins de 10 ans qu'il y avait des rejets de produits phytosanitaires et pharmaceutiques qui provenaient du Rhône en amont du lac. Et c'est parce qu'on a mesuré ça au milieu du lac, donc vous imaginez quand même la masse d'eau, le volume d'eau, l'inertie aussi du système, et on a pu remonter comme ça à l'origine de cette pollution. Donc, on reste vigilant parce qu'on sait que si on baisse la garde, on peut potentiellement de nouveau se retrouver face à des pollutions non maîtrisées. Donc, voilà, pour vous répondre à la question. Oui, non, pardon, j'allais donner la parole à la dernière minute. Non, vous aviez terminé au direct line ou pas ? Oui. Alors, quelques secondes de philo. Oui, quelques secondes, parce qu'on aimerait quand même prendre quelques autres questions. mais c'est pour répondre vraiment à la question. Effectivement, l'idée qu'on se fait nous-mêmes, elle est vraiment en train, enfin, moi, me semble-t-il, est en train d'évoluer et d'évoluer très très vite. Le monde dans lequel on est, c'est d'une certaine manière la conséquence de la façon dont on a conçu la nature et par là même nous-mêmes à compter la fin du 16e et du 17e siècle. On s'est imaginé que, alors, c'était contre-factuel et contre-intuitif, mais il y a des raisons à cela, mais je n'ai pas le temps de les développer. On s'est imaginé que le monde n'était qu'un agrégat de particules mécaniques. Mécanique, donc purement matériel, sans intériorité, sans finalité, sans intelligence, etc. Et du coup, on s'est donc imaginé que nous autres êtres humains, on était complètement en dehors de cette nature. Et là, il y avait une espèce de recouvrement entre la science physique naissante et puis, disons, l'aboutissement et l'appauvrissement des interprétations possibles du livre de la Genèse. Genèse 1, 26, 28, les êtres humains sont les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et par là même, ils sont appelés à dominer le reste de la nature et en être craints. Et quand on s'est mis ça dans la tête, forcément, nous autres êtres humains, on était étrangers à la nature. Et le reste du vivant, les animaux n'étaient pas vivants. Ils n'étaient que mécaniques. Et ça, dans les traités de zootechnie du 19e siècle, on l'a fait et aujourd'hui, on y va, on écrase les poussins, on fait... Et en fait, le premier coin qui a été jeté dans cet édifice, c'est par Darwin en montrant que l'espèce humaine n'est qu'une espèce parmi d'autres au sein de l'Odyssée des espèces. Il nous a remis avec les autres et nous sommes des produits de la sélection naturelle. Toute l'avancée de cette discipline qu'on appelle l'éthologie, donc l'étude du comportement des animaux, depuis la seconde moitié du 20e siècle, n'a eu de cesse de briser tous les critères classiques de partition entre l'animalité et l'humanité. Évidemment, les animaux communiques, ils sont même extrêmement bavards, ils conçoivent des stratégies, ils s'adaptent, etc. Ils ressentent, ils peuvent même, si vous voulez, faire preuve d'une forme entre guillemets de solidarité, etc. Et puis, voilà pas que depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que les plantes ne sont pas du tout le loopen prolétariat du vivant. Effectivement, elles font bien la photosynthèse, mais elles vont largement au-delà et que les grandes fonctions du vivant sont communes à tout le vivant. Et du coup, la conclusion de tout ça, c'est que nous sommes nous pleinement des êtres vivants. Et on voit partout des manifestations dans la société de cette conscience du fait qu'on renoue avec notre caractère de vivant. Il suffit aujourd'hui de publier un livre sur les arbres, d'ailleurs je ne sais pas ce que j'attends pour publier des centaines de milliers d'exempères, ça me changerait beaucoup, mais un succès fou. La sylvothérapie qui nous vient du Japon se répand partout en Occident, les droits de la nature s'instaurent un petit peu partout. On s'aperçoit, étude du Lancet, mais il y en a eu d'autres, que finalement la proximité du végétal et de l'animal a des conséquences sur notre bien-être, sur notre santé, même sur le taux de délinquance, etc. On est en train de renouer, et on le voit même sur le plan spirituel. Vous avez le pape François qui se met à devenir orthodoxe, à parler de panantéis, c'est-à-dire de présence de Dieu dans la nature, pas d'équivalence entre Dieu et la nature. Je suis sûr que dans cette salle il y a plusieurs chamanes, etc. On a un mouvement extrêmement fort qui nous fait renouer complètement avec le vivant et nous comprendre totalement différemment. Donc, si les transhumanistes n'ont pas notre peau avant et ne nous ont pas condamnés à survivre sur du silicium, je suis extrêmement optimiste. Madame, Madame, qui doit avoir un micro, non ? C'est ça ? Elle n'a pas de micro ? Elle a plus de questions. Ah si, voilà. Oui. Bonsoir. Merci, Dominique Bourg, de parler un peu de l'homme et des personnes. C'est vrai qu'on est dans un festival histoire et cité et dans une université et je me suis étonnée de ne pas vous entendre davantage parler du pouvoir du citoyen. Tout se passe à vous écouter comme si vous nous placiez en victime du système politique et capitaliste alors que nous sommes des citoyens. Ici, à l'université, les étudiants comme ailleurs se lèvent dans... Ce n'est pas que l'apanage des pays développés. L'association de sauvegarde du Léman a fait sans doute beaucoup plus que les autorités politiques ou même la science pour faire prendre conscience de la nature de notre lac. et pourquoi finalement dans votre narration laissez-vous aussi peu de place aux citoyens et à la capacité d'action des citoyens des communautés qui de tout temps ont parfois aussi su se relever et peut-être prendre l'eau au sens propre, c'est-à-dire prendre leur destin aquatique en main. A qui adressez-vous la question ? A M. Jarry et M. Bourg. J'ai reconnu Géraldine que je connais et que je salue. Alors, non, Géraldine, je suis totalement d'accord et c'est le seul espoir qu'on ait. C'est le réveil des citoyens. Et il est en cours. On a franchi à l'automne 2018 un seuil de mobilisation pour les questions du climat qui est étonnant. Moi, je me souviens d'avoir participé à des manifestations pour le climat à Genève et je devais aller à Genève parce qu'il n'y en avait pas à Lausanne, je vous le dis tout de suite. Et franchement, on était juste quelques-uns pour se tenir chaud quand ça avait lieu l'hiver. Et là, on a vraiment franchi un seuil de mobilisation extrêmement important. On voit arriver des mouvements comme Extinction Rébellion qui vont revendiquer la désobéissance civile et je suis désolé mais je les soutiens et pleinement. Je pense que ce réveil citoyen, c'est notre chance. Et alors là, je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas dire tout. Mais effectivement, si, enfin, je me l'enche, je n'ai pas envie de dire ça. De toute façon, ça va être un one-shot extrêmement bref et qui va se terminer à peu près comme ce qui arrive à certains chevaliers sur la liste du combat. On casse son écu, le cheval est mort et puis le cavalier est mourant. Mais bon, peu importe. N'empêche que si j'y vais, c'est parce que j'ai bien cette conscience et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour essayer d'enrayer la dynamique un peu meurtrière dans laquelle on est. Il n'y a rien que les citoyens pour le faire. Oui, bien sûr, les citoyens, c'est important. Alors, peut-être, parce qu'on ne peut pas tout dire, parce qu'on voulait évoquer les phénomènes macro, parce qu'il faut penser la dialectique du citoyen dans les différents contextes dans lesquels il peut effectivement agir. Alors, je vais vous répondre en racontant une petite anecdote, ça sera plus simple, d'action citoyenne très pertinente. À côté de chez moi, en Bourgogne, il y a un circuit automobile qui s'appelle le circuit de Pronois, qui est un circuit de Formule 1 célèbre des années 70 et il y a 3-4 mois, on apprend qu'il y a un projet de déforester 40 hectares à côté du circuit de Pronois pour construire un deuxième circuit à côté, pour construire un deuxième circuit automobile, parce que c'est une zone qu'on appelle la diagonale du vide pour les géographes françaises, c'est-à-dire c'est un territoire avec beaucoup de forêts qui ne servent à rien, avec une agriculture assez pauvre et avec des faibles densités démographiques. Et donc là, on peut mettre des circuits, ça permet en particulier, je suis désolé d'évoquer cette question, mais notamment, en partie, la population, les Suisses sont contraints par une réglementation très stricte à ne pas pouvoir faire tourner leurs grosses cylindrées facilement en Suisse et donc, il y a tout un marché pour faire venir des gens avec des grosses cylindrées. Donc, c'est un scandale parfait, moi, je trouve que c'est un scandale. Ce projet est soutenu par les pouvoirs publics qui y voient une formidable occasion de développer un tourisme de luxe, un tourisme pour créer des emplois, pour créer un modèle de développement territorial pertinent. Bon, c'est terrifiant. Et tout ça se faisait parallèlement aux grandes marches sur le climat, parallèlement au discours omniprésent sur la transition écologique. Donc, un groupe de citoyens s'est levé à organiser, à essayer, à tracter, à essayer d'informer. Et la plupart des gens n'en ont rien à faire parce qu'en fait, les gens continuent d'aimer le sport mécanique. C'est totalement déprimant, mais c'est comme ça. Les pouvoirs publics restent persuadés que 10, 15, 20 hectares de forêt inutile, c'est pas très grave. De toute façon, on assiste à une reforestation en France depuis un siècle, donc on peut y aller. et que ça apportera quelques emplois. Et malgré tout, moi, je suis citoyen et donc on a créé une association qui s'appelle les Sentinelles de la Montagne Dijonnaise. On a organisé une réunion publique dans la salle des fêtes de la petite mairie. On a réussi à regrouper 100 personnes. Le soir de l'inauguration de la saison du circuit automobile, on a organisé une manifestation. Une partie des conseillers municipaux sont venus à cette rencontre où on avait fait venir aussi des naturalistes, les associations écologistes soutenaient l'action. et pendant la réunion, pendant la discussion, après les prises de parole, les speeches et tout, une partie du conseil municipal a pris, a levé la main. Il y avait la télé, France 3 Bourgogne, la radio, tout, le bien public, les feuilles de chou locales. Et la première adjointe a levé la main en disant « Ah oui, mais on ne s'était pas rendu compte. » Effectivement, on va reconsidérer la question. Donc là, on a un exemple très concret d'une action citoyenne mais qui est quand même parfaitement déprimante puisque le conseil municipal a voté à voter cette décision sans se rendre compte dans le contexte actuel. Et ce genre de choses existe partout. C'est pour ça que moi, les actions citoyennes, je suis pour, évidemment, et je pense que c'est fondamental. Il y a une nouvelle forme d'action collective qui a émergé depuis une dizaine d'années. Il y a les marches, les marches massives, c'est bien, les marches massives comme ça. Mais il y a aussi une autre forme d'action plus radicale qui est nettement moins valorisée dans l'espace public qu'on appelle en France des ZAD, c'est-à-dire des zones à défendre portées par souvent des gens qui sont caricaturés comme de violents anarchistes alors qu'eux, ils sont à l'avant-garde de la lutte contre l'effondrement d'une certaine manière. Et là, c'est des actions citoyennes, des gens qui vont au bout de leur lutte parce qu'ils choisissent de vivre sur le lieu pour l'occuper, de consacrer et de sacrifier une grande partie de leur confort, de leur vie pour des questions écologiques. Donc là, on est dans la radicalité complète de l'engagement citoyen total. Donc oui, évidemment, il y a ça. Mais, il y a deux manières de voir la chose. Soit la façon optimiste, mais de toute façon, il faut être positif dans notre société si vous êtes grincheux et si vous essayez de placer notre société face à sa réalité de ses contradictions et de ses problèmes. On vous dira toujours vous êtes déprimant, vous êtes grincheux, vous êtes pessimiste. Il faut voir les choses du bon côté. Moi, je ne crois pas qu'il faille nécessairement voir les choses du bon côté et je ne crois pas d'ailleurs que la conscience de la situation dans ce qu'elle a de plus terrible désarme nécessairement l'action. Au contraire, c'est une formidable source de motivation. En tout cas, il y a deux interprétations face à cette multiplication des actions citoyennes. On assiste un peu partout à des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage bio, en agriculture, qui veulent concrètement faire la transition avant qu'elle vienne d'en haut. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'il y a un problème d'accès aux fonciers. Je ne l'ai pas évoqué parce qu'il me semble que dans le contexte actuel, les désymétries, les inégalités globales et les rapports de force qui caractérisent la société contemporaine font que pour l'instant, ces multiples initiatives qui sont très riches, qui s'accroissent, restent quand même marginales. Je suis désolé, mais on dit tout le temps qu'il y a plein d'expériences néo-rurales, de gens qui s'installent en agriculture, mais la réalité sociale, c'est que le nombre de paysans continue de diminuer, la concentration des terres s'accélère. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer véritablement le champ des possibles ouvert par ces actions citoyennes. Je pense qu'il est immense, il est nécessaire, il est indispensable, mais ça ne doit pas nous aveugler sur la réalité des équilibres et des rapports de force globaux à l'ère néolibérale, à l'ère de l'inégalité maximale qui caractérise la société contemporaine entre d'un côté des très riches qui vivent dans un confort maximal et de l'autre des très très pauvres qui vivent dans des situations terribles. Et je pense que, voilà, donc il faut articuler les deux, il faut trouver le moyen d'articuler les deux pour que, voilà, bon, je m'arrête là-dessus. Non, mais même si la question ne m'était pas directement adressée, j'aimerais quand même juste répondre à Mme Fliger et je vous remercie pour votre question. Effectivement, vous faites bien de rappeler qu'il y a aussi d'autres organisations qui sont très actives pour sauver Slack. Donc vous avez cité la SL qui est l'association pour la sauvegarde du Léman et comme vous le disiez juste à l'instant, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce que les deux à chaque niveau ont son utilité. Et si par le passé, ça n'a peut-être pas été possible pour différentes raisons, en tout cas, il y a la volonté aujourd'hui pour que des commissions comme la nôtre travaillent main dans la main avec justement des associations. On ne peut plus avancer côte à côte. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble et il faut aussi qu'on arrive à convaincre nos partenaires de la nécessité de travailler ensemble. Donc ça, c'est notre paire de manches. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce soit du côté de la SL, du côté de la CIPEL, il y a une évolution des mentalités. Voilà, il y a de nouvelles personnes aussi qui voient les choses différemment et on est soutenus par nos entités qui pensent qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble main dans la main. Et bien, c'est sur ce message à la fois micro, local et universel qu'on va se quitter. Je suis absolument désolé. On a déjà largement explosé le temps qui nous était apporti. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On peut vous applaudir. Je vous rappelle avant de vous libérer que le meilleur festival du monde rayonne au-delà du canton de Genève, donc à Lausanne et à Sion cette année. Histoire est cité, c'est plus de 100 événements, des conférences, des tables rondes, des ateliers pédagogiques, des performances, etc. Un peu partout. Donc, allez-y, régalez-vous. On vous attend maintenant au rez-de-chaussée, d'abord à la grande librairie, historique. Vous retrouverez Françoise Jarige et Dominique Bourque qui signeront leurs livres parce qu'il faut quand même en vendre. La décroissance, c'est bien, mais il faut manger. Et puis, régalez-vous vraiment dans ce festival. On vous attend aussi pour une verrée au son d'un concert de musiciens iraniens que je vous nomme. Il y aura Nemat Salt au neige et Wissan Balais à l'Oud. Excellent festival. Vive l'histoire et buvez de l'eau !